Bonjour, le président de la République est à la une de presque tous les journaux. Don Vox Populi, Maki, qui répond à ses détracteurs, soutient n'avoir pas peur d'être jugé. Tous les jours, on nous dit que le Sénégal, c'est la dictature. Le président ne veut pas d'adversaire. Moi, je n'ai pas peur d'adversaire, ajoute le chef de l'État, qui signale qu'au Sénégal, dès que vous demandez à quelqu'un de rendre compte, il dit que Dafma Bagne, il me veut des poux. Il annonce aussi que tous les contrats sur le pétrole et le gaz qui seront signés seront publiés en Croire Vox Populi, qui nous apprend aussi que le chef de l'État tombe la main à l'opposition et réitère son appel au dialogue. Sur ce, ce journal informe que la deuxième édition de la Journée nationale du dialogue est prévue ce 28 mai. Je n'ai pas peur, déclare aussi Maki Sall à la une de l'Observateur, où il fait remarquer, je cite, « En termes d'investissement, nous avons fait ce qui n'a jamais été fait pour l'université. La parole présidentielle doit être une parole qui colle à la réalité si elle ne veut pas se dévaloriser, déclare aussi le président Sall, que l'on retrouve à la une de la cloche où il dit ses convictions républicaines. Tous les jours, en prétendant que le Sénégal est une dictature, déplore le président Sall, qui dit cependant n'avoir pas peur d'être jugé. Et dans le quotidien, le président vente ses réalisations et invite ses partenaires à défendre son bilan avec véhémence et conviction. Maki lève la coupe titre par conséquent. Le quotidien de Madiambaljane et Le quotidien enquête ont déduit que Maki bombe le torse. Le lancement du tome 1 du livre « Conviction républicaine » a été hier une occasion pour le président de la République de revenir sur certains aspects de son bilan. Nous avons réalisé ce que personne n'a encore fait. A-t-il soutenu à cette occasion? Maki n'a pas aussi raté cette occasion pour vider son sac. Les assises ne sont pas la Bible, le Coran ou la Torah. « A-t-il tonné? » nous apprend l'as. Pendant ce temps, Walf Koutian nous parle de ce que risque Idriss, c'est que suite à ses propos sur l'islam et son renoncement à la confrérie Tijan. Il a présenté publiquement ses excuses, mais le coup est déjà parti. Ses propos controversés sur le conflit israélo-palestinien et son renoncement à la confrérie Tijan peuvent lui coûter des voix. En 2019, il faut faire savoir ce journal. Dans le journal Libération, l'on informe qu'Awen Yai s'est planté en annonçant l'arrestation de membres du site Sénéporno. Car d'après ce journal, les dernières interpellations liées à cette enquête remontent à décembre 2017 et les mises en cause étaient des fournisseurs du site. Restons avec Libération qui nous apprend par ailleurs qu'après le contrat de 50 millions de dollars signé à travers sa filiale offshore et grandes codes opérations qui exploitent le Zircon le 25 août 2011. SNC-Lavigne a utilisé une société écran logée au Liban pour payer de mystérieuses commissions. Déjà, comme le révélaient les West Africa Lix, le fisc sénégalais a été escroqué de 4 milliards de francs CFA dans cette opération. Et ces découvertes qui placent sous enquête ce contrat troublant ont été faites par la gendarmerie canadienne dans le cadre d'une enquête pour corruption qui a révélé d'autres ramifications, renseigne ce journal. Dakar Times révèle des cas d'évasion fiscale au détriment de l'État du Sénégal avec le West Africa Lix et titre « Près de 20 milliards d'impôts s'évadent ». Source a signal au même moment Baratal parmi les bénéficiaires des marchés de l'autoroute et Barassa 1, sa cagnotte dont Baratal n'a jamais parlé. D'après ce journal, pour la réhabilitation du tronçon Malik Sipadoa, distant de 7 kilomètres, Baratal a encaissé 23 milliards, soit plus de 3 milliards de francs CFA sur chaque kilomètre réhabilité et pour un coût à l'attribution de 23 milliards francs Jean Lefebvre et Hénan Chine se sont retrouvés avec un coût final des travaux estimés à 31,3 milliards de francs CFA. Parlons toujours d'argent avec l'AS qui nous apprend que les paysans producteurs réclament 16 milliards de francs CFA à la Sonacos à l'occasion de la fin de la campagne arachidière 2017-2018, ce qui amène ce journal à dire que la campagne qui a pris fin hier risque une prolongation. Dans plusieurs journaux, l'archevêque de Dakar demande aux élèves de mettre fin à la prolongation de l'affaire Valloucène, qui est la grève illimitée déclenchée au niveau national. Dans le quotidien d'Omadjambaljani, Monseigneur soutient que cela ne paraît pas très inspiré. Et dans Vox Populi, l'église invite tout simplement les étudiants à regagner les amphis. Monseigneur Benjamin Lai rappelle dans ce journal que les études constituent le seul bien qu'un étudiant peut avoir et il faut selon lui dans ce pays que l'on apprenne à se parler. La quasi-totalité des journaux en parlent. Il s'agit de l'incendie qui a emporté quatre enfants d'une même famille à Fasbarigo à Guingineu. Deux enquêtes à Vox Populi en passant par l'AS. Ce dernier quotidien fait remarquer d'ailleurs que parmi ces quatre enfants qui ont péri dans l'incendie figurent des jumelles. Le quotidien du sport, stade sur la Ligue des champions prévue à 18h45, s'interroge sur un triplé du Real ou un exploit des Reds. D'un record, Sadio Mane, attaquant de Liverpool, affiche son souhait de rendre fiers les Sénégalais à l'occasion de cette affiche. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.